Salut Zanzar et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans le nord du Rhône, dans un petit endroit qui s'appelle Kublis, une petite ville de 1200-1300 habitants et surtout connue parce qu'au pied de cette ville il y a le lac des sapins. Aujourd'hui je vais aller me faire une petite promenade, j'ai quelques heures sur place, on va aller voir un petit peu ce qui se trame, il y a des bus, la 239N avec quand même une bonne cadence qui peut vous emmener ici, on y revient en cours de vidéo. Voilà, allez c'est parti, on va marcher, on va aller voir un peu ce qu'on trouve. J'ai volontairement décidé de partir directement en marche à pied déjà parce que sûrement que près plus loin dans la journée j'aurai la flemme, mais aussi parce que du coup je vous garde le lac des sapins pour la fin. Donc là je vais en direction du village, je vais aller voir un petit peu ce qui se trame là-haut, on va essayer de se faire une petite grimpette pour essayer de se donner une vue sur le lac et peut-être sur autre chose, je ne sais pas, on part à la découverte et puis quand même je vous parlerai du lac des sapins à la fin de la vidéo. Bon du coup à peine je commence ma promenade et voilà je suis déjà sur des panneaux, alors par contre vous voyez c'est marqué l'église 900 mètres, du coup j'ai l'impression que finalement Kublis est vachement plus proche du lac que je pensais. Franchement ce sont des menteurs. Parti chercher de quoi me ravitailler, je suis tombé sur un trompe-l'oeil qui trompa mon oeil. Ce trompe-l'oeil est vraiment très très beau. Au Kublis on a vite fait le tour quand même, on vous avoue qu'une vingtaine de minutes avec mes grandes jambes et c'était bouclé, j'avais fait quasiment déjà toutes les rues. Alors c'est mignon, ça c'est résidentiel, sachez en tout cas pour ceux qui partent en exploration, en randonnée depuis là, ou ceux qui font du vélo peut-être aussi parce qu'il y en a un paquet aussi dans le coin, vous avez sur place vraiment de quoi vous restaurer, vous avez vraiment des vrais restaurants, vous avez une petite épicerie, vous avez un bureau de tabac, vous avez une boulangerie, donc je ne sais pas si j'y passerai bien plusieurs jours, mais en tout cas c'est une belle halte, c'est un joli petit endroit et il y a toutes les commodités qu'il faut pour vous restaurer et trouver de quoi vous remettre à blanc. Voilà, vous avez le tuyau maintenant. Il était le temps pour moi de prendre un peu de hauteur, et j'avais franchement envie d'aller explorer les collines aux alentours. Mais là on se rend bien compte que vraiment, tu lis ce n'est pas grand. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Par contre au niveau promenade, super apaisant, il n'y a personne, c'est vraiment un petit coin de tranquillité, là vous vous baladez, il y a une petite faune locale bien à elle, bien bien dense, il y a plutôt assez chouette, c'est très bucolique, et surtout c'est très tranquille. Alors ça, là, hop, et hop, ça c'est direction Mont-Gosier. Bon alors là il m'indique croix de Vienne, et de ce côté-là il m'indique croix de Vienne par le sommet. Sauf que, là c'est là d'où je viens, je viens du sommet et je n'ai pas vu la croix de Vienne. En fait, vous savez quoi, j'ai changé d'avis. Là il y a deux routes qui sont indiquées et une qui ne l'est pas. Alors je vais prendre celle qui ne l'est pas, c'est pas grave, on va s'éloigner, j'ai le temps. Salut mon pote ! C'est vrai qu'un truc qui est dommage avec la vidéo, c'est que je ne peux pas vous faire respirer l'air pur. Alors ici c'est très mignon, je vous montre, c'est vraiment très très joli. ... Elle a vraiment tout gâché. Ce chemin là, c'est le chemin de la lobotomie. Vraiment, ça me vide la tête cette tête-là ! C'est fou ! Par contre c'est joli de ce côté-là, on a vraiment la profondeur, vous voyez, avec les montagnes du fond, là c'est les monts du forêt. Et en fait, le trou qui est au milieu, c'est la plaine de la Loire, là, côté Rouen, c'est par là. Moi je suis arrivé de l'autre côté, mais visiblement, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand je suis monté. Parce qu'en fait, on dirait que là-bas, derrière la maison, vous voyez, j'étais en train de mettre mon doigt comme ça, à côté de la caméra. Genre, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans ma poche. Une cubelise, ça a l'air d'être derrière cette paroi, là. Donc en fait, montagne, elle a plus une forme arrondie que je pensais, c'est pas juste un truc fin. Le moment était idéal pour vous parler de la faune locale. Je viens de croiser un mec là, ça doit être l'agriculteur à qui appartient ces magnifiques bêtes, parce qu'elles sont vraiment belles ces bêtes. Mais alors, mesdames, si vous aimez la nature, je peux vous dire que c'était un petit brun aux yeux bleus, là. J'ai pas demandé s'il était célibataire, mais je voudrais venir traîner dans le coin et lui demander à ma place. C'était vraiment très intéressant. Oh, la gueule du sapin. Bichette. Bon, c'est bien, en arrivant de ce côté-là, on arrive, on voit la base nautique, là, et du coup, je vais pouvoir vous parler un petit peu du lac des sapins et des nombreuses activités qu'on y trouve. Le lac des sapins n'est pas un lac naturel. Il vient d'un barrage érigé en 1967 sous l'impulsion de Louis Guédon, à leur conseiller général du canton d'en plus à l'époque. Il n'a jamais eu d'autre but que le tourisme. En 2012 fut construit ici une piscine biologique qui, à ce jour, est la plus grande d'Europe. Mais ce n'est pas la seule activité que vous pouvez faire ici. Les tutos d'Alex, les tutos d'Alex, les tutos d'Alex, pour tout savoir sans rien payer. Donc, au lac des sapins, vous pouvez jouer à la pétanque, du bateau à voile, prendre des coups de soleil, finir au bord de l'eau, faire du sport, du cheval, du vélo, tomber sa bouteille d'eau dans le crotin, puis remplir sa bouteille d'eau, boire sa bouteille d'eau et le pire, pour un coup bizarre ici. Et tout ça en plus. C'était vraiment très intéressant. Et perso, comme je voulais vous faire des images, je me suis lancé dans un tour du lac à pied. Je ne sais pas si vous savez, mais normalement, le rond bleu comme ça, avec le tour blanc, ça veut dire que c'est une obligation dans le code de la route. Du coup, ça veut dire que moi, je suis obligé de tenir une petite fille par la main. Ça va être vraiment bizarre, parce que si je croise une petite fille et que je la prends par la main comme ça, ça va... Enfin, c'est chaud, quoi. À partir de ce moment-là, je me suis senti comme un CRS à un meeting de Mélenchon. Donc, pour me changer les idées, j'ai décidé de faire un petit point commodité. Et il y en a un peu partout autour du lac. Et puis de reprendre ma route. Voilà tout ce que vous pouvez faire au lac des Sapins. Et donc, je vous disais qu'on ferait un petit point transport. C'est le moment, parce que je suis à côté du panneau. Alors, pour venir ici, c'est la 239N. Alors, pour les horaires, ils nous disent que c'est du 8 juillet au 25 août. Là, mais c'est bientôt fini. Bien sûr, on a le reste de l'année. Et donc, ça part de Amplepluie, de la gare d'Amplepluie. Et ça monte ici, à Cublis. Et la gare d'Amplepluie, on va faire des petites recherches. Je vous mets une petite descriptif à côté pour vous dire comment est-ce que vous pouvez y aller en transport en commun. Je ne fais pas d'habitude ce genre de choses, de trucs touristiques comme ça. Vous connaissez ma chaîne. Mais là, ça me donnait un peu à cœur. Parce qu'hier, j'ai roulé pour la journée. J'ai transporté des personnes. Puisque c'était la journée des oubliés des vacances du Secours Populaire. Un très bon moment. Et c'est vrai que je me disais qu'il y avait des endroits comme ça. Qui sont très accessibles aux grandes villes. Qui sont vraiment pas chers en transport en commun pour y venir. Encore une fois, j'ouvais le tarif. Comme ça, vous le saurez. Et je trouve que c'est des endroits qui ne sont peut-être pas connus, tout simplement. Et que pour une petite somme, même en famille, venir ici en transport en commun. Là, je ne sais pas remonter la grille. Mais en gros, il y en a toutes les heures qui montent. Et toutes les heures qui descendent. De 9h le matin à 18h. Donc vous avez une grande plage d'horaire. Vous avez vu, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous amuser ici. Seul ou en famille. Vous avez plein d'activités. Que ce soit sportif ou mode Dolce Vita. Donc voilà, vous avez de quoi vous restaurer. Il y a des snacks, pizzas, etc. Et puis pour les randonneurs, vous avez vu qu'il y a aussi des plans derrière. Du coup, je vais revenir quand même sur une phrase que j'ai dite au cours de la vidéo. C'est que j'ai dit qu'à Kublis, je n'y passerai pas plusieurs jours. Très honnêtement, finalement, peut-être que si. Et voilà les Anzare, c'est la conclusion en voix off. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la montrer à des proches ou à qui vous voulez. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire pour référencement. Ça fait toujours plaisir. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Et on se revoit tout vite. A plus. Ciao les Anzare. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501